Salut chers suiveurs, salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le français facile avec Samar. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ainsi de partager avec vos proches. Aujourd'hui, ou bien dans cette vidéo, je vous présente une leçon vraiment très importante, une leçon de langue spécialement, d'accord ? C'est le passé simple, c'est une vidéo qui contient deux choses en même temps, deux en un, on peut dire deux en un, la conjugaison du passé simple ainsi, son utilisation au niveau grammatical. Alors, généralement, comme vous savez, tous les verbes, soit premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe, ont des terminaisons spéciales selon le temps. Alors, au passé simple, les terminaisons aussi des verbes dépendent de 100 groupes. Premier groupe a des terminaisons spéciales, deuxième groupe aussi. Mais ce qui est nouveau dans ce temps-là, que le troisième groupe, ou bien les verbes du troisième groupe, peuvent se conjuguer de trois manières. Ou bien peuvent avoir trois terminaisons selon le verbe. Et ça, ce qu'on va découvrir juste à la fin de la vidéo, des secrets, vraiment des secrets qui vont vous aider à bien conjuguer les troisièmes groupes, ou bien les verbes du troisième groupe, sans difficulté, sans problème. Alors, suivez, s'il vous plaît, la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche et de partager la vidéo. Alors, le passé simple de l'indicatif. La première question qu'on peut poser, qu'en emploie-t-on le passé simple ? Alors, on emploie le passé simple pour parler d'une action complètement achevée, une action qui est courte. Au moment où ne parlons, c'est un temps simple du passé, bien sûr spécialement, c'est un temps du passé, c'est un temps du récit, de l'histoire du conte, alors qu'il se conjugue donc toujours avec un seul mot. Il est surtout employé dans les remonts. On trouve dans les remonts l'utilisation du passé simple, dans les actions, dans les actions courtes spécialement, et achevées et inhabituelles, dans les contes. Ou pour raconter des faits historiques aussi, on utilise le passé simple. C'est donc un temps du récit. Il est, contrairement à l'imparfait, aussi que l'imparfait, c'est un temps du récit. On trouve les deux présents dans le récit. Le passé simple est un temps du passé. Il faut bien retenir que le temps, le passé simple est un temps du passé, un temps d'action, et qui permet d'exprimer des actions courtes ou inhabituelles qui se déroulent dans le passé. On emploie le passé simple essentiellement à l'écrit de nos jours. Voilà un exemple que vous pouvez retenir. Alors, tu allas à la piscine samedi. Alors, le pronom tu est déjà allé à la piscine. Cette phrase est déjà au passé. Le passé simple implique que cette action n'est pas habituelle. Elle ne va pas à la piscine tous les samedis, mais un tel samedi qu'elle est allée à la piscine. Voilà pour le passé simple, pardon, pour le passé simple spécialement quand on peut l'utiliser. Maintenant, on passe à la conjugaison de ce temps. On commence par les verbes du premier groupe au passé simple. Alors, normalement, les verbes du premier groupe se terminent par ER, à la fin ER. Alors, on supprime ER et on ajoute la terminaison du passé simple qui est comme suit. Avec je, on utilise, ou bien on ajoute AI comme danser, je danser, tu as danser, on ajoute AS. Avec il et elle et en, on ajoute A. Regarda, par exemple, téléphona. Nous, âme, on supprime ER et on ajoute âme avec accent circonflexe. Avec le pronom VOUS, AT, avec accent circonflexe, promenate, coupate, regardate. Par exemple, ils, regardèrent, on ajoute R. Voilà d'autres verbes conjugués plus détaillés ici sur ce tableau. Pêcher, placer, ranger, je pêchais, tu pêchas, il pêcha ou bien elle pêcha, nous pêchâmes, vous pêchâtes, elles pêchèrent, etc. Maintenant, voilà les verbes du deuxième groupe. Ces verbes se conjuguent avec IS, IS, IT, IM, IT, IR. Voilà comme le verbe finir, rougir, frémir. Je finis, IS, tu finis, IS, il finit, IT, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent, rougis, tu rougis, il rougit, nous rougîmes. Donc, c'est très facile à conjuguer, soit le premier groupe ou bien le deuxième groupe. On supprime seulement la terminaison et on ajoute la terminaison du passé simple. Concernant les verbes du troisième groupe, comme vous voyez, nous avons trois terminaisons. C'est IS, IS, IT, IM, IT, IR ou bien US, US, UT, UM, UT, UR. A, 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 R. Donc, voilà le passé simple de l'indicatif troisième groupe. Alors, il y a, comme j'ai dit, trois terminaisons. Terminaisons avec IS, terminaisons en ce qu'on appelle en I. Alors, IS, IS, IT, IM, IT, IR est spécialement pour les verbes qui se terminent par IR. Mais aussi des verbes en RE et se conjuguent avec, de la même manière, bien avec la même terminaison. US, US, UT, UM, UT, UR, comme le verbe vouloir, pouvoir, croire. Sauf le verbe voir qui ne se conjugue pas de cette manière. C'est je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, il vire. Et nous avons un, comme le verbe venir et le verbe tenir. Et leur dérivé, tout leur dérivé se conjugue de la même manière. Un, je vends, tu vends, il va, par exemple, parvenir, 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 devenir, devant, etc. Alors, le secret que j'ai dit au début de la vidéo, qu'il y a un secret pour conjuguer le troisième groupe au passé simple. Et ça sera facile pour vous de conjuguer le passé simple du troisième groupe. Quel est ce secret ? Alors, je vous demande toujours de conjuguer le verbe au participe passé. Selon le participe passé, le verbe peut conjuguer ou bien peut prendre sa conjugaison du passé simple. Comment ça ? Par exemple, si on prend, par exemple, le verbe croire. Au participe passé, c'est cru. Donc, au passé simple, on utilise us. On prend, par exemple, le verbe partir. Participe passé du verbe partir, c'est partie. Je suis partie, il est parti, si on conjugue au passé composé. Ainsi de suite. Pour mieux expliquer, voyons le participe passé de prendre, c'est pris. Alors, au passé simple, on conjugue je prie, tu prie, il prie, ne 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 prie. Sauf des cas particuliers, comme le verbe voir ou bien faire. Quand on conjugue je vis, tu vis, il vit, nous vies, vous vies, ils virent. Je fuis, je fuis, tu fuis, il fuis, nous fîmes, vous fîtes, ils furent. Pour les auxiliaires, comme avoir, alors on conjugue de cette manière, je, tu, il, nous, vous êtes, ils heurent. Pour l'auxiliaire être, c'est je fuis, tu fuis, il fûmes, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Concernant aussi vouloir, même chose, participe passé, s'évolue et au passé simple, on conjugue je voulue, tu voulue, il voulue. Donc, ce secret, on ne peut pas dire cette règle, ce secret est vraiment, va vous aider à bien conjuguer le troisième groupe sans difficulté. Concernant le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe, mais il se conjugue comme le verbe du premier groupe, sauf au passé simple. J'allais, tu allais, nous allant, vous allait, ils allaient. Et voilà, chers élèves, ce schéma qui conclut notre leçon du passé simple. Voilà, les auxiliaires, quand on peut utiliser le passé simple, c'est action courte, action finie qui ne dure pas. Dans le récit, bien sûr, on l'utilise aussi avec l'imparfait, ce sont les temps du récit. Voilà, le premier groupe se conjugue avec la même terminaison, tous les verbes du premier groupe. Aussi, le verbe aller qui peut conjuguer avec les verbes du premier groupe. Concernant les verbes en IR et les verbes de deuxième groupe qui prennent IS, IS, etc. Soit de deuxième groupe, soit de troisième groupe. Et concernant les verbes qui restent, le troisième groupe, les verbes venir, retenir et leur dérivé qui prennent avec IN, INS, INS, INT, IM, IT, IR. Et concernant les autres verbes qui peuvent prendre soit INS, soit US, c'est selon le participe passé, sauf le verbe voir, qui, bien sûr, au participe passé se conjugue avec U, vu, mais au passé simple, prend IS. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention, chers suiveurs. J'espère que vous avez bien appris la leçon ou bien vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. A bientôt et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager.